Bonjour, aujourd'hui, Max et les Maxi-monstres, un livre de Maurice Sandac. Alors voilà, lui là, c'est un Maxi-monstre, parce que c'est un très grand monstre. Moi aussi, j'ai un Maxi-monstre. Tout va bien. Vous avez vu ça ? Il a grandi. Il est devenu Maxi-grand. C'est un Maxi-poussin. Regardez. Eh bien, c'est pas possible. Confiné. Maxi-monstre. 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 Max, c'est lui, c'est Max, on va commencer l'histoire Max et les Maxi-monstres. Un soir, Max enfila son costume de loup, il fit une bêtise et puis une autre. Et puis, une autre Max, monstre lui dit sa mère. Je vais te manger, répondit Max et il se retrouva au lit sans rien avoir mangé du tout. Puni ! Mais ce soir-là, une forêt poussa dans la chambre de Max. D'abord un arbre, puis deux, puis trois. Des lianes qui pendaient du plafond. Et au lieu des murs, des arbres à perte de vue. La chambre de Max s'était transformée en forêt. Un océan gronda. Il portait un bateau qui attendait Max. Alors, Max fit voile. Il naviga pendant des semaines. Il naviga pendant plus d'un an pour arriver au pays des Maxi-monstres. Les Maxi-monstres roulaient des yeux terribles. Ils poussaient de terribles cris. Ils faisaient grincer leurs terribles crocs. Et ils dressaient vers Max leurs terribles griffes. « Silence ! » dit simplement Max. Max. Il les fixait tranquilles, droit dans leurs yeux jaunes. « Silence ! » Pas un seul de ces cils ne bougeait. Silence ! « Vous êtes terrible ! » « Vous êtes notre roi ! » dirent les Maxi-monstres. « Nous allons faire une fête épouvantable. » Le roi déclarera Max, le roi. « Ooga-chaka » 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 « Ça suffit ! » dit brusquement Max. « Vous irez au lit sans souper, sans manger. » « Et Max, roi des Maxi-monstres, resta seul. » Une envie lui vint d'être aimé. D'être aimé terriblement. « De loin, très loin, du bout du monde, lui venait des odeurs de choses bonnes à manger. » Max renonça à devenir roi des Maxi-monstres. « Oh ! Non ! Ne partez pas ! Nous vous aimons terriblement ! Nous vous mangerons ! » « Non ! » dit Max simplement. « Alors, les Maxi-monstres roulaient des yeux terribles. Ils poussaient de terribles cris. » Ils faisaient grincer leurs terribles crocs et dressaient vers Max leurs terribles griffes. « Mais du bateau qui portait son nom, Max leur fit un petit salut. » Il fit voile à nouveau. Il vogua le matin. Il vogua le soir. Les jours étaient comme des semaines et les semaines comme des mois. Mais au bout d'un an et un jour, il accosta en pleine nuit dans sa propre chambre. Où il trouva un dîner qui l'attendait. « Tout chaud ! » Et voilà ! Merci 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 !